Bonjour à toutes et tous, c'est Sky, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un logiciel que j'ai récemment découvert grâce à un abonné, MSFS Add-on Linker. Cet utilitaire va vous permettre de gérer efficacement vos scènes, avions, livrées ou tout autre mode installé sur votre simulateur. C'est un outil très complet et faire une revue complète prendrait bien trop de temps. Donc dans cette vidéo, je vous présenterai uniquement les fonctionnalités que j'utilise le plus souvent. Pourquoi avez-vous besoin d'un gestionnaire comme MSFS Add-on Linker ? Il est très facile de céder à la tentation d'installer des dizaines et des dizaines de modes pour agrémenter nos séances de vol. Cependant, ce n'est pas sans conséquence sur les performances. Un gestionnaire de contenu va vous permettre d'activer et de charger uniquement ce dont vous avez besoin. Une fois l'outil correctement paramétré, vous constaterez un lancement plus rapide de votre simulateur. Pour télécharger MSFS Add-on Linker, rendez-vous sur Flightteam.to. Vous trouverez le lien en description. Vous cliquez ensuite sur « Télécharger maintenant ». Dézipez ensuite l'archive dans le répertoire de votre choix et enfin créez, si vous le souhaitez, un raccourci d'accès rapide depuis votre bureau. Maintenant, créez un nouveau dossier. Veillez à le créer à l'extérieur du répertoire Community de votre MSFS. Vous pouvez l'appeler comme on vous semble. Moi, je l'ai nommé MSFS Community Linker. Chaque avion, scène, utilitaire devra être déshippé dans ce répertoire. Dans mon dossier, j'ai créé un sous-répertoire pour les livrets de Valoribus A320 de Phoenix, un autre pour mes différents outils et encore un autre pour mes différentes scènes. Je vous recommande de créer un raccourci de ce répertoire et de le placer sur votre bureau. Ainsi, vous pourrez facilement y accéder. Dès le premier lancement, vous allez arriver sur la page des options. Normalement, vous ne devriez rien avoir d'affiché dans cette zone. Cliquez sur Add et sélectionnez le dossier que vous avez créé. Vous avez la possibilité d'ajouter un dossier supplémentaire et de le réorganiser et éventuellement de le supprimer. En bas de la fenêtre, vous avez un cartouche d'options complémentaires que nous allons voir ensemble. MSFS Community Folder doit pointer vers le dossier Community de votre simulateur. Reset Folder doit être redirigé vers le dossier où vos modes sont installés. Dans mon cas, le répertoire MSFS Community d'Inker. Dans Choose Your FS Version, vous devez choisir la version de votre MSFS. Vous avez le choix entre la version Steam et la version Microsoft Store. Les autres options sont ergonomiques. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Dans la colonne de droite, vous avez un état de votre dossier Community avec trois jeux de couleurs. En violet pastel, vous avez des fichiers présents physiquement à l'intérieur de votre dossier. Ils ne sont pas désactivables. En vert pâle, vous avez les liens symboliques créés depuis votre dossier de mode. Et en bleu pâle, vous avez les liens externes. Vous avez la possibilité, avec un clic droit, de transférer un mode depuis le dossier Community vers votre dossier de mode. Nous allons créer un preset de base avec le strict minimum, c'est-à-dire Flow Pro. Pourquoi créer un tel preset ? Si vous rencontrez une anomalie comme un retour bureau, un bug de rendu ou une chute importante d'AFPS, il n'est pas impossible que cela soit causé par un mode défectueux ou mal optimisé. Pour trouver la cause, il est nécessaire de procéder par élimination. Vous allez désactiver tous vos modes pour remettre votre MSFS à un état initial. Il vous suffira ensuite de les réactiver un à un jusqu'à trouver l'origine du problème. C'est un processus qui peut être décourageant de prime abord, mais absolument nécessaire pour trouver la raison d'un bug. Créer un preset est très simple. Il vous suffit de cliquer sur la feuille blanche avec un plus dans l'angle inférieur droit. Nous allons l'appeler Base. Le nom n'a pas d'importance. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Et ensuite, nous allons sélectionner uniquement Flow Pro. Hop et hop. Et voilà, notre preset est créé. Maintenant que nous avons créé notre preset de base, nous allons devoir l'activer. Allez dans le menu déroulant et sélectionnez Base. Cliquez sur la petite chèque verte pour l'activer. Et voilà, notre MSFS est revenu à un état d'usine avec uniquement Flow Pro d'activer. Terminons avec les options les plus intéressantes de la barre de menu. La roue dentée nous ramène aux options que nous avons vues tout à l'heure. La chèque verte et la croix vous permettent respectivement d'activer et de désactiver tous les modes. La pastille verte vous permet de filtrer les modes activés. A contrario, la pastille rouge vous affiche uniquement les modes désactivés. Le triangle jaune vous montre d'éventuels duplicatas. Ne perdez pas de vue que les duplicatas prennent de la capacité de stockage. La feuille remplie avec la chèque dans le coin inférieur droit vous montre les différents presets que vous avez créés. Les flèches vertes permettent de rafraîchir le dossier Community et celui que vous avez créé. Le globe terrestre, quant à lui, vous affiche en rouge toutes les scènes que vous avez créé sur votre simulateur. Et pour terminer, le bouton Play permet de lancer directement MSFS. Comme X-Organizer l'est pour X-Plane, MSFS Adolinker est un outil indispensable pour notre simulateur préféré. Un simulateur pouvant être customisé avec un grand nombre de scènes d'avion, de plug-in, nécessite forcément un programme de gestion. Si vous utilisez un gestionnaire de contenu différent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, n'hésitez pas à laisser un message sur le salon d'entraide de mon Discord. Vous trouverez le lien dans la description. Portez-vous bien et faites de bons vols. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501